Musique Toc toc chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi de Djadjaï, la dof de la mohade en compagnie de mon charmant, très beau, stylé, en mode bling bling chroniqueur Bonjour à Yannou Bonjour Djadja Tu vas bien ? Bien évidemment Ça va ? Je revois ta tête après la soirée Bien sûr En mode bling bling En mode bling bling Non mais très sincèrement t'es cool Merci J'adore ce style de ouf J'adore ça et tu as respecté le dress code hein ? Bien sûr je me suis surpassé Tu mets dans la peau d'un rappeur Qui fait un mélange de streetwear et en même temps de la haute couture En passant c'est l'héritage de Birgit Vapo Je tiens à lui faire un peu comme ça Et en même temps père son âme Vraiment ouais Et d'ailleurs toi toi tu es surprenant bien j'adore ce que je fais Merci Merci Et surtout la mise en beauté Ah merci t'as vu Ah c'est Luc qui est passé par là Notre nouvelle make up pose et la fille du bon pouleau c'est magnifique J'adore ce qu'elle a fait hein ? Et ses détails dorés hein ? T'as vu on s'est amusé un peu hein ? C'est totalement aussi dans l'héter Ah ouais carrément hein ? Sinon ça va cool ? Ouais ça va on est là Relax Ouais relax Alors Brian tu nous amène nous cette fois-ci ? Bon pour l'une des rares fois on va rester ici à Dakar On va faire un tour du côté de Pullman où c'est tenu la fashion extravaganza C'est une soirée de mode organisée par Adama Paré On aura le plaisir de décortiquer les 5 looks arbourés sur le tapis rouge Qui d'ailleurs a été animé par toi et moi le samedi 19 février Ah t'as raison hein carrément cette fois-ci on reste sur Dakar On ne quitte pas Dakar ça fait plaisir tu as raison Bien sûr ça va se faire On voyage on va un peu partout Et pourtant il y a des éléments qui se passent quand même sur Dakar Voilà voilà donc on saute sur l'occasion pour décortiquer les looks et tout Et puis c'est un vrai plaisir Ya ça fait vraiment plaisir Et sur ce Charami Télésicateur nous passons directement au premier look du jour C'est parti ! Premier look du jour Alia Barré qui a porté sa propre marque Elle a quand même porté une très très belle robe Assez simple en mode cache-coeur Blanc et doré avec une petite robe à l'intérieur Une robe on va dire Elle est vraiment très très élégante Elle est super bien habillée J'adore ses chaussures Très sincèrement J'adore ses chaussures Et il faut vraiment voir les autres pour savoir qu'elle aussi elle s'est démarquée Et qu'elle a elle aussi repoussé ses limites Et qu'elle a fait de son mieux aussi pour respecter le cadre qui était bling bling Bien sûr bien sûr J'allais en venir il faut savoir que pour cette soirée Il y avait un trascodeur suite et c'était le bling bling Comme vous le voyez d'ailleurs Voilà Comme vous le constater et tout C'est comme tu l'as déjà déjà elle est dans le thème En ressent ce côté bling bling A travers le choix du temps et de la matière aussi Et la robe il va à la ravir C'est à la fois sexy et puis classe Il y va Mais c'est vrai qu'elle a un peu dosé au niveau des bijoux Des bijoux et tout J'aurais bien les métiers plus optés pour des trucs assez clinquant Extravagré Mais là ça va C'est dans le lot Carrément Et je pense que ce sont les chaussures plutôt qu'ils sauvent la mise Parce qu'on remarque les chaînes au niveau de ses chaussures En mode gold et tout ça Donc là elle joue un peu sur ce côté bling bling là Et sa robe elle est tout simplement simple Magnifique Pas trop bling bling mais ça va comme je l'ai dit Les chaussures sauvent la mise Et elle a fait du bon boulot sur ce Pour cette robe là Vu que c'est sa marque aussi sa propre création En tout cas chapeau à elle On va dire qu'elle s'est fait plaisir Mais c'est pas vraiment que la tête Elle a juste suité Et c'est forcé à suiter le dracico depuis Et voilà Et aussi sa mise en beauté C'est pas une fille La coiffure aussi Ça lui va à ravir et tout Voilà Alors tu lui donnes une note de combien ? Un 7 Un 7 Ah si Ça va pour moi Yes Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Malik de la série Idole Il lui aussi il a arboré sa propre marque Et il fallait vraiment être là-bas pour voir ce qu'il a porté Très sincèrement Là je pense que même les images ne montrent pas carrément ce qu'il a porté Parce qu'à l'intérieur c'est un costume africain qu'il a porté D'ailleurs qu'il a fait lui-même d'après ce qu'il a dit Et ça a été super bien fait Comme du sur-mesure Et c'était vraiment magnifique Et comme il a dit aussi Il a juste mis un manteau Vu qu'il faisait un peu frais Et voilà Doser peut-être un peu de ton Les couleurs Et je pense que ça le fait Très sincèrement C'est pas quelqu'un qui respecte vraiment le code bling bling On ne voit pas trop Peut-être que certaines personnes te diront Que ce manteau fera peut-être bling bling Un peu rappeur Peut-être que ce côté-là peut se voir Par contre pour moi ça fait vraiment vraiment pas bling bling Sauf qu'il a super bien arboré cela Et le costume il est magnifique Et comment il a arboré ses classes C'est simple Et vraiment il est élégant en fait Il est élégant vraiment Il est bien habillé mais je suis assez Je suis vraiment déçu Dessu parce qu'il ne sait pas tourner tant de mal à respecter le tel Et comme je viens de le dire C'est qu'il a porté sa propre marque De seule mesure que lui-même il confectionne ses habits Et il a cette facilité et cette capacité De pouvoir créer quelque chose Qui pouvait rentrer dans le thème Et tout Mais c'est vraiment déçu C'est pas tous les jours tu vois Qu'on a ce genre de soirée Et pour une fois que voilà On a ce genre de soirée On donne un transport et tout Moi je pense que normalement En tant qu'arateur de mots Et tout On devait se donner un grand temps de mal On devait se surpasser Pour pouvoir créer un lot Qui de ce nom Qui rentre dans les critères Et tout Et il n'y a rien de bling-bing là-dessus Le bling-bing c'est un style concentratoire Carrément Assez plein quand Avec des bijoux Assez voyons Exactement Il n'y a rien de voyons Il n'y a rien de plein quand On ne voit pas de bijoux Ni de chaînes Ni de colliers Rien de tout ça Il s'est juste limité Apporter un truc Qui lui va Il s'est juste limité à A mettre un truc Qui le va bien Qui va Au fait à mettre un passe-partout On va dire Un passe-partout Il est élégant et tout Et c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure Il n'y a rien qui montre le Comme il n'y a rien qui montre qu'il est En mode bling-bling Moi je pense que Je n'ai pas envie de dire Les Sénégalais Ou les Dakarois Forcément Je vais tout simplement dire Que je pense que les gens Ont quand même un problème Avec les dress codes Je pense très sincèrement Que ça manque Ça manque vraiment de soirées Où il y a des dress codes Où les gens Invite les gens A mettre des tenues Qui n'est pas semblable Mais à juste respecter un dress code Je pense que c'est quelque chose Qui manque surtout au Sénégal Qu'on ne voit pas d'habitude Et même pour les festivals Même pour les défilés de monde Pourquoi pas Inviter les gens A avoir un dress code A respecter certains tons Ou à respecter un thème Pourquoi pas Parce que les gens Ne sont pas habitués en fait Il y en a qui Et aussi Il y en a qui n'osent pas On verra tout le temps Ça partout je pense Il y a des gens Qui t'auras beau parler de dress code T'auras beau dire Que voilà Il y a un thème Ils ne vont jamais respecter cela Surtout quand on te parle D'extravagance Tu vas à une soirée On te dit c'est fashion extravagance Ça veut dire que là Voilà Défoule toi De repousser les limites L'étoiler Oui mais il y a des gens Qui ont ce problème là déjà Mais je me dis Que si tu te lèves Et que tu te dis que tu vas A cette soirée là On te parle d'extravagance Et pour pousser les limites On te dit bling bling Là vraiment Fais des efforts Du moment tu as déjà fait D'aller à la soirée D'aller à la soirée Autant faire aussi un effort Exactement De respecter le dress code Ou bien Il y a simplement des gens Qui ne comprennent pas Oui c'est aussi Ce que j'ai remarqué A la soirée Pas mal de gens Je pense qu'ils Ils ont pas bien compris le thème Et ils sont illimités Peut-être au terme d'extravagance Alors que c'était Le nom de la soirée Le bling bling C'est vrai que Il y a ce côté extravagant Bien sûr Mais c'est Le dress code Il était bling bling C'est à dire Oui En même temps Extravagance Mais en même temps Apporter ses touches bling bling Oui Et je peux même accepter L'idée de D'aimer Ou de dire non C'est parce que j'aime J'aime la simplicité J'aime très simple Je n'aime pas les trucs Extravagant Ou ces choses là Moi je pense que ça Ce sont juste des excuses Parce qu'on peut être simple Et en même temps bling bling Juste peut-être Donner l'exemple d'Adama L'initiatrice de l'événement Elle était assez simple En même temps bling bling Voilà De deux côtés Exactement Donc je me dis Que c'est juste des excuses On peut être simple En étant bling bling Et je pense aussi Que sur ce coup là Elle a vraiment aidé les gens Juste le fait de voir l'affiche Je pense que peut vraiment aider les gens Je pense que je donne aux organisateurs Quand tu es organisateur Tu organises ton événement et tout Et que tu donnes l'adresse A ta réalité Oui Sois stricte La personne Qui vient Sans respecter le table Ne rentre pas Ah mais surtout Remets ta soeur Il faut devenir elle De ne pas rentrer Là tu ne peux pas Là tu ne peux pas Très sincèrement Il y en a qui ne respecteront jamais Au grand jamais Il y en a qui ne respecteront jamais Comme quoi Dire que voilà Il y a des gens Qui n'en font qu'à leur tête Et c'est vraiment dommage Et pour revenir à Malik Tu lui donnes une note Je n'ai pas de note Tu n'as pas de note Il a beau être élégant Tout ça Mais il n'est pas dans le terme Tu as raison Il n'est pas dans le terme Du tout Du tout Et je te rejoins aussi Je n'ai pas de note pour lui Sincèrement Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Mix en mode Rappeur Mais pas bling bling C'est bizarre quand même J'ai envie de dire Que le gars il se fout de la gueule de Kid Ah ok cool Mais sérieux Moi je crois il m'énerve Il m'énerve Hein Le bling bling C'est cool ça Vas-y Brian Defous-le-toi Vas-y Le bling bling c'est un mouvement Qui a été initié par les rappeurs Ce sont les rappeurs Qui ont emmené ce style là Sur la scène Le bling bling Jean le match de vie Avec leurs gros bijoux Les boucles d'oreilles Les pâques Et même les coups Les coups Les coups Les coups Les coups Les coups Mais on organise une soirée Ici à Dakar On donne le drôle bling bling Et toi en tant que rappeur On te demande de respecter le code Tu viens appuyer Comme c'est lui Tu dis c'est lui Mais peut-être que pour lui C'est ça bling bling Je prends en place C'est quoi Je prends en place Je parle comme un rappeur Vas-y Sur mon bling bling C'est au pire des cas Ils ne savaient pas Ici c'est parce qu'il C'est ce que je veux dire Il avait juste à m'appeler Et j'allais lui filer D'autres Ah d'accord Il n'a pas vu comment moi Je me suis tué à ce que C'était le code à la soirée Ah ok Donc Nick Je vois que le gars il est fâché Il est venant parce que Là j'ai pris ta place Il est en mode bling bling En notre rappeur Et lui il démarque En mode rappeur Tout simple Et moi j'ai encore repoussé Mais j'ai encore le dirai Une deuxième fois J'ai fait un mélange de street way Et de la haute couture En étant en même temps Bling bing Cool Allez Brian Allez Brian Allez J'espère qu'il va prendre Exemple sur toi Là très sincèrement Je te rejoins Je rejoins carrément Ce que tu as dit Il a démarqué nettement En mode rappeur Oui Accès C'est presse Avec ce qu'il a porté C'est un sens de manteau Vaste Ce que tu veux En tout cas Qui est bien fait Bien conçu Super stylé Sauf que c'est pas en mode bling bling Du tout On ne remarque rien Qui clinique Rien qui scintille De son côté Donc ce côté bling bling Et c'est dommage Pas de bijoux Rien du tout Et c'est dommage de voir Que c'est un rappeur Et que ce concept là Je pense qu'a été adopté A été adopté Grâce au rappeur Qui ont initié ce concept là Ce concept bling bling Et je me dis Si c'est un thème Ou voilà On parle de bling bling Et que c'est un rappel Il va pouvoir démarcher Je me le permets Déjà c'est un peu Comme voilà Toi tu 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 revendiques le titre De la dose de la mondito Oui En organisé une soirée On dit le dans ce côté C'est Eddof Tu n'es pas comporteur Je ne sais pas Tu n'es pas Carrément carrément Oui Il était à côté de la plaque Tu vois Tu vois Carrément Est-ce que les gens ont considéré Carrément Il n'est pas le seul rapport Qui n'est pas en mode bling 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 Là-bas En tout cas dorénavant Ne te fais qu'appeler rappeur Parce que tu vas trop loin Sur le plan Vestimentaire Il est énervé L'occasion de faire le malais Et puis tu débarques avec ça Je vais la faire Je vais lui demander Vous allez changer de nom Il va venir là Et là tu vas prendre ta place Je vais sortir des D'études de malades Exactement Et lui on va l'inviter A ta place Je pense qu'il ne va même pas tenir le coup Ah ouais Tu le défis carrément Ok Alors nous on t'attend Et c'est sur le plan Il va ta place Et toi tu prends ta place à lui Donc on va faire ça Alors c'est donc tu lui donne une autre Et puis directe à la prison Ah je te rejoins aussi Je ne sais pas N'importe quoi Désolée Directe Sans procès Ah ouais Sans procès Ah ouais Sans procès Ah ok Donc personne n'a pas On va réouvrir Pour lui Ah d'accord Et l'autre là aussi Bon lui On l'envoie à la police de Djibout Ah 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 Malik Pour faire balisation Ok cool Il est fâché le gars aujourd'hui Bah je suis avec les sectateurs Nous passons directement au prochain look du jour C'est parti Quatrième look du jour Adama Paris L'initiatrice de l'événement bien sûr Et qui a vraiment vraiment respecté le code Mais avant que je ne décortique le look d'Adama Il faut que je décortique le look d'Almami Almami c'est un événementiel C'est le directeur artistique de la Dakar Fashion Week Directeur artiste de la Dakar Fashion Week Mais qu'est-ce qui veut tomber sur la tête Almami C'est quoi son problème Ryan ? On dirait mon maître en salle de Kung Fu On dirait qu'il va en salle de Kung Fu Karaté ou je sais quoi C'est Kung Fu ça Non mais très sincèrement Directeur artistique de la Dakar Fashion Week Là certainement il est à côté de l'initiatrice de l'événement De fashion extravaganza Almami fait partie des initiateurs Genre il fait partie des organisateurs N'est-ce pas si je me trompe Je ne sais pas mais en tout cas il est accousé Il est dans Almami est dans toutes les sources où Adama se trouve Donc je ne sais vraiment pas ce qu'il est passé par la tête Ou bien il a raté ça Ou il était en voyage Je ne sais pas il revient de la salle de Kung Fu Il faisait quoi ? C'est quoi son problème ? On te parle de bling bling Tu nous viens en mode Karaté Comme vous Je ne sais pas quoi Il y a qu'un petit bâton qui lui montre Il y a une épée C'est quoi le souci Almami ? Il s'est transformé en maître en yoga Adama aurait pu faire deux tenues Je ne sais pas moi Moi je ne sais pas Peut-être qu'il n'y avait pas de tenues pour homme dans la collection Non mais très sincèrement Il s'est transformé en maître en yoga Maître Go Non mais oui L'autre que les enfants regardent là Comment il s'appelle ? Ce genre de truc Non mais très sincèrement Il m'a fait penser à mon maître Oui c'est vrai que son look n'a rien à voir avec le bling bling C'est vrai qu'il y avait une compétition là-bas Oh mais comment toi aussi Almami ? C'est moi le deuxième Très sincèrement Et écoute c'est quelqu'un que je respecte son boulot Il s'assure vraiment du bon déroulement Il est défilé lors de la Dakar Fashion Week Mais là Il a fait un fashion faux pas Mais terrible 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 Je te promets Almami je suis désolé mais t'aurais dû vraiment Appeler Adama avant de venir Et faire Un petit brief Un petit Voilà Pour voir un peu si ça le fait Là ça ne fait pas du tout Et sinon Chapeau au bras de vin Très sincèrement Elle a organisé Et c'est l'initiatrice Et elle a respecté le dame Très sincèrement Elle est super bien habillée Simple En même temps Bling bling Les bijoux Qu'elle a porté Si boucles d'oreilles Les chaînes Bracelet J'adore le tout Et même ses chaussures J'adore comme tu l'as dit elle est totalement de l'hôtel et c'est à faire normal c'est pas surprenant et c'est celle qui a choisi même le thème donc elle ne pouvait que s'efforcer à sauter le thème et elle a fait 10 ans elle a placé la barre tellement haute et là elle porte une robe de chez et même les bijoux sont de l'avant qui est de zara c'est pas trop franchement j'adore son look j'avais à la fois chic classement du tour et du nord du bonheur du bar à dire il est c'est là où quand on a là là surtout ces boucles moi j'adore ces boucles elle se fait à la carte et voilà carrément alors là on peut pas noter de à côté de la plaque donc tu n'as combien à l'âge de rejoint direct à 8 ou 6 et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour frédéric tabina c'est ça elle porte la collection la marque de qui l'habitat collection tabi ta collection là très sincèrement ça aurait été un autre dresse ça aurait été vraiment vraiment autre chose si c'était tout simplement fashion extravaganza j'aurais dit que c'est elle qui allait gagner j'adore ce qu'elle a porté j'adore sa robe j'adore cette côte coller cette création plus tôt elle est vraiment topissime extravagant très très belle magnifique vraiment voilà on dirait une règle même en bleu on va dire sauf que c'est dommage elle a pas respecté elle est totalement à côté de la placard et c'est ce qui fait mal c'est ça qu'elle est tellement bien j'adore la robe mais ça n'a rien à voir avec le même rien rien il aurait juste suffit de quelques bijoux ou quelques bijoux ou au niveau de la robe là au niveau des volants sur une petite phrase même doré incrusté et hélas ça l'aurait vraiment fait avec ce que je sois doré au biais argent d'échec elle aurait vraiment gagné mais je te dis carrément de tout mais là oh là là j'aurais dû me voulu prêter de ta couronne je te promets même de cogner pourquoi pas non mais très sincèrement je pense que c'est tout ce qu'il lui fallait juste quelques chaînes quelques trucs clinquants et je sais pas de façon écoute des fois comme quoi que des fois on peut pas tout le temps à la remettre la faute sur les designers ou celles celles qui lèvent les personnes qui les portent directement nous si c'est promet carrément la faute sur celle qui porte ça les personnes qui aborde les tenues et pas les créateurs parce que là c'est sûr qu'elle est tout simplement à laisser dégoter ça c'est le créateur bien sûr parce qu'elle a proposé la de nos biens le créateur qui n'a même pas que tu vas de dire à ce qu'il est un créateur je vais à une soirée où le table est bling bling et que le créateur lui même te refus quelque chose qui n'a rien d'oublier mais mais déjà peu importe que ce soit le style ou bien le dernier mois à la personne à cette guerre bon c'est ce que je dis moi je pense qu'on peut pas vraiment non là je pense que c'est la personne qui l'a rembord c'est la personne qui a choisi et c'est elle qui va à la soirée et qui connaît le temps aussi et parmi tous ceux qu'on a interviewé il n'y a pas une seule personne qui te dira que je n'étais pas au courant du temps toute la personne qui était présente lors de la soirée connaissait le temps de tous ils connaissaient le nez c'est le reste qu'elle a été lancé dans les réseaux sociaux le nom de la soirée fashion extravagante a beaucoup plus influencé et les amis d'or non mais non mais braille à l'oublier il était clair l'affiche la fille quoi dire le plus c'est même la fille mais que dire nous alors très sincèrement c'est 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 dommage mais bon voilà c'est ça c'est vraiment vraiment dommage on voit une personne super bien habillé une tenue que j'aurais vraiment volé volontiers mais là et que tu vois que la personne a vraiment été vraiment à côté de la plaque n'a pas respecté le dame bling bling c'est dommage c'est dommage très sincèrement c'est dommage en tout cas elle était belle et tout sauf qu'elle n'a vraiment pas respecté le dame et moi je ne peux pas la noter et c'est dommage c'est dommage voir que j'ai rare été les personnes qui ont respecté le thème mais il y avait de ces déguisements je n'ai pas ce terme déguisement mais c'est quelque chose que j'ai vu sur dans les réseaux j'ai vu une publication où ils ont dit j'ai en tout cas j'ai adoré les déguisements j'ai fait des stations déguisement le seul point positif de la soirée on va dire c'est riche en style même si les styles ne respectait pas totalement le terme de thème ou l'envoi mais franchement carrément carrément j'avais des styles de malades des gens bien habillé en fait très sincèrement on ne peut pas dire plus que on a adoré ce monde là et je pense que ce sont des soirées comme ça qui doit vraiment revenir sur data qui va vraiment avoir régulièrement et je pense que ça va vraiment très sincèrement ce genre de rendez vous doit ne doit pas manquer enfin je pense pas qu'on doit rester gens deux mois sans ce genre d'événement le concept oui il ya tellement de créateurs il ya tellement de oui on est dans du milieu on peut lancer le conseil mais bien sûr ça peut être tous les deux mots bien sûr non c'est cela on a donné un rendez vous à tout le monde que les gens viennent juste pour s'amuser qui est un dress code que les gens doivent respecter même s'il n'y a pas de reste mais venez avec des styles de ouf des styles de malades vraiment c'était un monde vraiment très très riche en style à ces idées qui viennent ne sont pas les choper je n'ai pas rien dit même si de nos gens ont dit les idées appartiennent à ce qu'il est réaliste mais ça vous appartient pas c'est pas parce que voilà ça n'appartient pas à ce qu'il est réaliste à je ne suis pas d'accord non tu peux pas être là avoir peut-être du fric ou avoir juste toi là le moyen de réaliser quelque chose quelqu'un se met là à penser que les gens ne vont pas réfléchir pour toi quand même les gens ne vont pas et sinon ça aurait été trop facile je peux juste tu n'as juste à écouter les gens et puis aller les réaliser toi même non pour réfléchir c'est comme tout le monde en tout cas on invite vraiment les créateurs des designers on est vraiment les tous ceux qui sont dans le monde de la mode à faire ce genre d'événements vraiment suivez l'exemple d'adam à paris ça a été une très belle soirée riche en style riche en mode on a adoré ce monde là on espère vraiment que ce seront des choses qui vont voilà se reproduire venir et revenir sur la car ça a été un plaisir et surtout on a adoré la victoire de déjà ah ouais ah ouais c'est l'humour représenté ah ouais carré carrément écoute on se donne à fond où on y va pas c'est ça le truc on se donne à fond où on y va pas on s'amuse quoi avec notre image exactement exactement faut être à fond dedans voilà exactement alors brian l'émission est finie et a fait qu'on va faire voir à l'heure et on peut flou c'est sûr il y aura des temps peut faire aujourd'hui avec plaisir en plus tu sais avec plaisir moi là je pense que j'ai qu'un septembre aujourd'hui cadama paris bien sûr ça a été mon meilleur l'outil jour et pour les flas je mets les trois autres nous que je n'ai pas envie de les considérer comme ça pour faire à alia barré à le voilà j'ai adoré le luxe que c'est à demain mon top du jour sinon les trois autres malik nix et là le dernier lot sont correctement à la poubelle ce sont les flops du show ouais toi je te rejoins mon top du jour c'est sans doute à dame paris elle a bien mérité elle a prouvé puis voilà il n'y a pas de après j'aime bof à la barre parce que je devais et tout le reste à la poubelle il y en a il y en a un qu'on a décidé d'envoyer aux et ça n'est ce que j'avais seulement la manique de la série donne à lui elle m'habitue a décidé de l'envoyer où il est chez les trucs là mais comment les appels encore c'est l'éditeur c'est les moines la voilà moi j'envoie nix nix en prison et l'autre à la police de je peux pour verbalisation voilà exactement c'est cool on fait ce qu'on veut ici c'est notre c'est notre quoi même nous dire que nous on fait ce qu'on veut voilà voilà c'est comme ça et d'achat avec les citations ce fut un excellent plaisir nous vous donnons rendez vous très très prochainement sur efa dans fashion police africa bye et